Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve près du lac Léman où nous partons à la rencontre d'Aurélien Ducrot, champion du monde de ski freeride, devenu aussi navigateur. Suivez-moi ! Salut Aurélien, c'est marrant de retrouver un montagnard ici sur le lac. Oui, c'est un peu particulier, c'est mon nouvel élément, l'eau. Ok, tu m'expliques ? Oui, je t'explique. Écoute, ça fait quelques années maintenant que je me suis passionné pour la mer et la course au large, en l'occurrence c'est plus spécifiquement la course au large. Et donc voilà, j'évolue maintenant vraiment entre les deux, la montagne et la mer. Oui, parce que toi tu es né à Chamonix, tu as essayé pratiquement toutes les disciplines neige ou en tout cas pas mal. Quelques-unes, oui. Et c'est marrant parce qu'on n'attend pas du tout à voir quand même ce changement de braquet. Qu'est-ce qui lie pour toi l'univers montagne avec justement ce challenge de traverser l'Atlantique ? En freeride on a un point de départ, un point d'arrivée, un élément naturel au milieu, une montagne. Et c'est à nous de gérer, de créer, de choisir la ligne qu'on veut et d'essayer de l'imaginer et de s'en sortir, gérer au mieux. Et au final en course au large c'est la même chose, on a un point de départ, un point d'arrivée et au milieu c'est à toi entre tes capacités, les éléments, la lecture du terrain, la lecture de la mer à t'en sortir. Et ce mécanisme-là est très proche et m'a beaucoup beaucoup aidé, en tout cas au début et particulièrement sur ma première transat en solitaire. Et raconte-moi alors comment tu as switché et t'es devenu amoureux de la mer, comment ça s'est passé ? Alors ça c'est une histoire un peu rigolote, enfin un peu rigolote et que vraiment ça s'est arrivé par hasard. Il y avait la finale du championnat du monde de freeride aux arcs et l'attaché de presse de la station vient me voir à la fin de la course et me dit Aurélien je travaille aussi pour un jeune marin qui part traverser l'Atlantique en solitaire, est-ce que vous devriez être parrain du bateau ? Alors je dis bah pourquoi pas. Donc je suis parti en Bretagne l'été d'après rencontrer ce jeune marin. Et il m'a dit bah je pars en solitaire traverser l'Atlantique sans communication, sans téléphone, sans rien à bord, avec les cartes en papier, enfin à l'ancienne complet. Au début je l'ai repris pour un cintré et puis bah je l'ai suivi pendant deux ans et il m'a passionné, il m'a emmené naviguer. Globalement à la fin de la course je lui pose 10 milliards de questions et puis il me dit bah tu devrais aller voir et au moins tu sauras quoi. Et donc bah il m'a dit j'étais trouvé un bateau, voilà et c'est parti comme ça, complètement par hasard. Donc je n'ai jamais navigué, je me suis retrouvé avec ce petit bateau et un an et demi après j'ai traversé moi aussi l'Atlantique. Oui t'as besoin du challenge, de la compétition, tu pourrais naviguer tranquille sur un lac mais non il faut que tu traverses carrément. Non mais là c'était traverser l'Atlantique en solitaire, c'était partir longtemps en solitaire voir comment moi j'allais réagir à ça, c'est ça qui m'a vraiment attiré, c'est vraiment le large. Bon tu pars beaucoup mais tu reviens aussi chez toi, t'as construit un socle familial solide. Ouais bah oui, j'ai deux enfants donc forcément c'est solide. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours eu, je voyage depuis que j'ai 15 ans beaucoup, enfin pas mal. Et c'est vrai que voilà la base chez moi ça a toujours été quelque chose d'hyper important et voilà c'est particulier, j'adore partir et j'adore rentrer. À Chamonix. Ouais à Chamonix. Comment tu fais alors pour t'entraîner justement ? Et bien je traverse la France, je pars en Bretagne parce que voilà il y a un moment, c'est à la mer que ça se passe et c'est beaucoup en Bretagne, toute la course au large, toute l'industrie autour de ce milieu là se passe en Bretagne. Donne-moi quand même un projet voile qui est là à court terme, qui est en préparation. Le Vendée Globe. Le Vendée Globe. Ouais bah ouais c'est le plus, c'est le Vendée Globe alors c'est, il y en a, c'est en 2020. Donc c'est en deux ans mais ça demande beaucoup de préparation. Et puis c'est pas 2020, ça sera 2024 mais c'est vrai que c'est un projet auquel j'ai vraiment vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie d'aller découvrir ça. Et un projet ski ? Un projet ski, il y en a plusieurs. Alors là il y en a très court terme. Non non là je pars découvrir un peu des pays dont on entend pas trop parler, la Roumanie, l'Iran cet hiver. On va partir voler en Montgolfière et se poser au sommet des montagnes aussi pendant l'hiver. Donc plein de petits projets qui seront diffusés au travers d'une websérie un peu tout l'hiver. Donc là je vais te laisser rentrer auprès d'Etienne. C'est gentil. Avant de repartir sur d'autres chemins. C'est ça. Et je te remercie en tout cas d'être passé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et on te suit évidemment. Bon courage. Merci. 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 Merci.